Bonjour Christophe. Bonjour Martin. Donc merci de nous recevoir ici sur ta ferme. Est-ce que tu peux nous présenter un peu où on est, quel système agricole tu pratiques, ainsi que tout ce qui est pédoclimatique, donc combien tu as arrosé par an, quel type de sol tu rencontres, et globalement quel type de culture tu pratiques, sachant qu'on reviendra plus tard, culture par culture, sur Tinaire Technique. Donc on est dans le presque sud de l'heure, à 15 kilomètres au sud d'Evreux. J'ai une petite exploitation de 75 hectares, de culture très basique, blé, colza, orge, avec un peu de poids de temps en temps. Et c'est du limon moyen, on va dire, 90 centimètres, avec des ronds de silex. Est-ce que ce n'est pas grâce à Verdeterre Production que vous avez réussi votre dernier itinéraire technique ? Nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos. Merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee. Au niveau climatique, on a entre 500 et 700 millimètres par an. Donc la Normandie n'est pas si arrosée que ça, au final ? Alors, on n'est pas du tout à 100 kilomètres d'ici. Si on va dans le nord de la Normandie, ils sont beaucoup plus tôt que nous qu'ici. À mon sens, on a des étés qui sont de plus en plus secs. Et surtout, on n'a pas perdu en quantité d'eau globale sur l'année. Par contre, on a une répartition très aléatoire. C'est que des moments, il pleut beaucoup. Et des moments, il fait beaucoup chaud. Mais c'est plus régulier, quoi. Sauf cette année, parce qu'aujourd'hui, on est au mois de juin. Et on a un temps comme au mois d'octobre. On a des blés qui sont ouverts. C'est exceptionnel. Les autres années, tout serait déjà cramé. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place ces pratiques innovantes que tu mets sur ta ferme, à savoir des pratiques de semi-direct ? Comment on t'en est arrivé là ? Et qu'est-ce qui t'a poussé, au vu des blocages que tu pouvais voir dans la campagne, à essayer toutes ces pratiques ? Alors, moi, je cultive depuis bientôt 30 ans en conventionnel, avec un CETA notamment. Donc, c'est très pratique, c'est très facile. Un problème, une solution. Sauf qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes à trouver des solutions, justement. Parce qu'on voit qu'au niveau des herbants, ça devient très compliqué. Notamment, cette année, le régras, c'est un peu affolant. Au niveau insecticide, notamment sur les colzas, ça devient aussi... Les altistes, ça devient un vrai problème. Donc, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse autrement, qu'on voit autrement. Puisqu'on a... Ça fait quand même bientôt maintenant une vingtaine d'années qu'on nous parle de réchauffement climatique, qu'on nous parle de biodiversité qui fout le camp, de choses comme ça. Donc, c'est peut-être un moitié vrai quand même, quoi. Oui, oui. Voilà. Donc, j'ai commencé à... Ce qui m'a fait changer, c'est le truc qui emmerde un peu tous les paysans, c'est les assieux. Au début, j'ai fait comme les autres. J'ai coché la case pour dire que j'étais dans la bonne case. Après, une année, je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer de les faire bien. Et puis, alors, je les ai fait... Aujourd'hui, je me dis à moitié bien, mais c'était déjà mieux que toute l'année. Donc, j'ai fait un labour d'avant, j'ai semé une moutarde dessus avec un colza. Et au mois d'octobre, j'ai ressemé du blé dedans. Et tout compte fait, première année, le blé était plutôt bien. J'ai recommencé une deuxième année, le blé était aussi bien. Donc, après, je suis allé voir un tas de vidéos, notamment sur vers de terre production et tout ce qui traîne aujourd'hui sur le net. Et j'ai fait mon tri. Et aujourd'hui, je me dis que... Je suis entre deux, je suis en conversion, je suis encore en conventionnel, mais je suis aussi... Je me dis qu'il faut essayer. Et donc, tu as un sement en direct depuis combien de temps maintenant ? Donc, j'ai acheté mon 750, j'ai semé deux campagnes avec. Ça fait deux ans que je sème avec mon 750. Et avant, j'avais semé avec un pronto, un copain qui m'avait semé avec un pronto. Et donc, Christophe, il y a une particularité sur ta ferme, à savoir une pratique de semis direct, on va dire, très innovante et assez inhabituelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, très innovante, non, je n'ai rien innové du tout, c'est que je suis un gros copieur. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai regardé un tas de tutos, un tas de choses, un tas de modèles. J'ai trouvé des modèles qui étaient plus au nord, style Sonnet et compagnie. Bon, déjà, ils ont une climato qui n'est pas en phase, à mon avis, avec la nôtre, et de moins en moins en phase avec la nôtre. J'ai trouvé un modèle plus centre de la France qui a, je pense, depuis 20 ans, la climato qu'on aura dans les 20 ans à venir. Donc, c'est le modèle Hubert Charpentier. Donc, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'arriver à reproduire le modèle Hubert Charpentier, ici, en Normandie, avec, non pas de l'argile calcaire, mais des limons, voilà. Et modèle Charpentier, qui est ? Qui est de la culture de... Qui est une rotation avec un couvert permanent de luzerne. Ok. Donc, dans ce modèle, c'est une rotation qui est basée sur 4 ou 5 ans. C'est un poids et un colza à la suite pour flinguer tout ce qui est craminé. Dans ce colza, on implante une luzerne. La luzerne, on la garde en place. On la garde tout le temps en place. Donc, quand on bat le colza, normalement, la luzerne est là, présente. Donc, ça fait un couvert qui est quasiment sûr d'être réussi puisqu'on n'a pas l'implantation, le problème de l'implantation en période sèche. Et puis, après, on fait des blés dedans et on essaie de la maintenir en vie, mais sans qu'elle soit trop préjudiciable pour le blé. Et comme ça, quand on bat le premier blé, on a le couvert qui est encore un coup en place et on peut faire un deuxième et voir une troisième paille, une orge ou un troisième blé. Donc, mon objectif est aussi simple que ça, c'est d'arriver à se mettre ce système, bien maîtriser ce système parce qu'il y a plein, plein de réglages à faire puisqu'il ne faut pas que la luzerne nous dépasse. Il faut apprendre à cultiver la luzerne. Je me suis un peu loupé les premières années parce que la première année, j'ai se mis trop tard. La suivante, j'ai se mis à mon avis trop profond. Donc, voilà. Il y a plein d'essais, plein de réglages à faire. Et on y reviendra plus tard, mais comment tu fais pour gérer les 10 codes, justement, si il y a cette luzerne qui est avec les graminées ? Ça fait partie du travail à faire. Donc, aujourd'hui, je m'appuie sur le CETA qui rentre dans ma démarche et qui met des essais en place parce qu'il y a des produits qui marchent sur les 10 codes mais qui sont sélectifs de la luzerne. OK. Mais tout ça, c'est un nouveau métier à apprendre et c'est plein de, comment, je ne trouve pas le mot, mais c'est plein de challenges et de, en gros, je réapprends mon métier. OK. Et dans ce cas-là, tu parles de la luzerne, c'est ce que tu as sélectionné sur la terre. Et pourquoi pas du Saint-Point, du Trèfle ou du Lottier, par exemple ? Alors, la première année, j'ai fait des bancs de 24 mètres, 24 mètres, largeur de pulvée avec de la luzerne, du trèfle blanc, du trèfle violet, du Lottier. Après, je continue à chercher sur le net et tout. Et la luzerne me plaît bien parce qu'elle a quand même un système racinaire hyper puissant. D'accord. Le trèfle avec un système racinaire qui est au niveau du blé ne me plaît pas. Après, je changerais la période d'avis un jour. OK. Et c'est vrai qu'il est moins envahissant pour le blé, mais je pense qu'il faut qu'on ait deux horizons. Que la luzerne prenne l'eau en dessous et le blé vive au-dessus. Alors que là, le trèfle et le blé, on est tous au même horizon. Le trèfle, j'en ai fait dans une parcelle il y a trois ans. Après, c'est très compliqué à détruire le trèfle. D'accord. Voilà. La luzerne, les seuls champs qui sont verts en juillet, quand tout est cramé, c'est la luzerne. Tout à fait. Voilà. Et je me dis que le système racinaire qui est hyper puissant, une luzerne qui aura trois ans, elle aura le temps de faire ses racines. Donc sur la rotation d'après, ça fera des autoroutes pour que le blé descende chercher l'eau en profondeur. Maintenant, c'est peut-être une théorie complètement basique et complètement farfelue. Mais voilà. OK. Pour l'instant, je me concentre sur la luzerne. Je serai peut-être d'avis un jour. Alors, je n'ai rien, je n'ai pas d'a priori. De toute façon, je n'ai plus d'a priori sur Orient parce que je me dis qu'on a essayé plein de choses. Donc, il faut essayer. OK. Et donc, dans ce cadre-là, comment tu as essayé ? Donc, je te demande, comment tu lances cette luzerne dans ta rotation ? Je commence toujours par un... La luzerne commence toujours sur un colza. OK. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas non plus totalement fada. Donc, je convertis l'exploitation au fur et à mesure que les champs passent en colza. OK. Donc, aujourd'hui, j'ai une parcelle qui est vraiment dans le système, donc qui a un blé de luzerne. J'ai mon colza qui a de la luzerne dedans, mais de toute façon, pour le colza, ça ne change rien. Et puis, j'avancerai comme ça. Normalement, j'aurais fait le tour dans 3 à 4 ans, quoi. Dans 2 ans, donc au bout de 3 à 4 ans. Et donc, semé en un passage, mettons, début août, j'imagine ? Alors, je crois comprendre qu'il faudrait semé début août. OK. Puisque la première année, j'ai semé le début septembre, mais ça a levé début octobre parce qu'il n'a pas plu avant. La deuxième année, j'ai semé début septembre, bon, ça a levé, mais c'était trop profond. Donc, d'après ce que j'ai trouvé dans la littérature et tout ça, cette année, je me dis que je vais semé début août. OK. Donc, j'ai équipé mon semoir justement pour, parce que mon semoir qui est un 750A, à l'origine, il n'y a qu'une seule trémie. OK. Et j'ai dessus mis, aujourd'hui, je peux semé 4 produits en même temps. Tu as 4 cuves ? J'ai 4 cuves. D'accord, OK. Voilà. À deux profondeurs différentes. OK, en plus. Voilà. Donc, la première année, j'ai fait févrole, poids dans le fond du sillon avec une demi-dose de colza, 2,5 kg de colza. Et derrière, sur le sillon, j'ai remis 2,5 kg de colza avec la luzerne et un peu de grès. D'accord. Et donc, justement, cette luzerne à quelle dose ? À 8 kg. OK. Alors, pareil, dans la littérature, charpentier n'en parle pas trop. Lui, il parle de luzerne. Magellan, j'ai eu 2e Magellan, parle beaucoup de luzelle. Donc, moi, je suis parti sur de la luzelle. La variété luzelle. Voilà. La luzerne, variété luzelle. C'est une luzerne qui a un anise de dormance plus élevée, donc qui démarre beaucoup moins rapidement au printemps. OK. Et qui a un port plus étalé, donc qui est beaucoup moins envahissant, entre guillemets. Et donc, 8 kg hectares, c'est fait pour rester au moins 3 ans la rotation. Et ça te coûte combien l'hectare, à peu près ? Alors, ça me coûte, ça vaut 8 balles le kilo. Donc, ça fait un bon 60 euros de semences. Sauf que l'année prochaine, ça me coûtera moins cher parce que là derrière, il y a un champ justement de luzelle qui est fait pour faire de la semence, parce que je vais faire de l'autoproduction de semences. Voilà. Parce que à 8 euros le kilo, c'est quand même un peu cher. Mais voilà. Après, ça ne va pas me coûter, même si on doit acheter la semence à 60 euros l'hectare, divisé par 3 ans, par 4 ans, parce que sur la rotation de 4 ans, ça ne fait jamais 15 euros par an. Ce n'est pas non plus une aberration par rapport à semer des couverts annuels. Il y en a tout de suite pour 30 euros facilement. Et ça ne lève pas parce qu'il fait sec. Et en plus, on les met et ça ne lève pas parce qu'il fait sec. Donc, voilà. C'est un peu dommage. On va pouvoir aller voir les cultures, je pense. On va dire là. Donc, là, on est dans un blé, c'est avec de la luzerne qui a suivi le colza. Avant de parler de l'itinéaire technique, je vois que dans ce champ, il y a plein de drapeaux ici, ici, ici. Et j'imagine que ce n'est pas pour la baignade. Donc, pourquoi il y a tous ces drapeaux ? Alors, tous ces drapeaux, c'est que... Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai un principe. Moi, je crois à tout et je crois à rien. Donc, je me dis qu'il faut tester. Je suis donc adhérent, j'ai deux et trois vallées. Il y a deux ans, j'ai eu une formation avec Jean-Charles de Villiers qui nous parlait de thé de compost. Au début, j'ai pris ça. Je me suis dit... J'étais un peu sceptique. Et puis, à la fin de sa formation, je me suis dit, je vais essayer. Après, j'ai fait une formation avec Stéphane Billotte qui nous a parlé de purin d'ortie. Puis, ben, je vais essayer. Donc, tous les drapeaux, c'est des essais. Donc, là-bas, on a des bandes de 24 mètres avec des comparaisons de thé de compost, fongi, sans fongi, bandes non traitées et macération d'ortie. Voilà. Et puis, après, les autres drapeaux, ici, donc, on est dans un essais CETA qui, l'objectif, c'est la régulation de la luzerne pour ne pas se faire dépasser, mais quand même qu'elle soit existante. Là-bas, on a un essai courbe de réponse à l'azote avec et sans luzerne. Donc, c'est de voir ce qu'apporte la luzerne en une session azotée. Et l'essai va certainement être pérennisé pendant quatre ans où les bandes sans luzerne, je vais les conduire en labour classique comme je faisais avant. et les bandes avec luzerne vont être mises en normal, en semi-sous couvert. L'objectif, c'est de répondre un peu à toutes les interrogations des agriculteurs qui sont venus passer voir cet essai. Mais si tu ne travailles pas le sol, la terre se tasse, les racines ne vont pas rentrer. Donc, il y aura une comparaison. Et puis, voilà. Et donc, cet essai de régulation, l'objectif aussi, c'est de répondre aux interrogations des agriculteurs. Mais tu ne vois pas, tu ne vas jamais arriver à moissonner. Donc, si je vais arriver à moissonner, parce qu'on va faire des rendements sur les bandes qui ont été très maîtrisées dès le début. C'est monsieur... C'est monsieur stressé qui crame tout. Après, on va faire des rendements sur des bandes qu'on considère bien maîtrisées. Des bandes sur des... Des rendements sur des bandes où c'est monsieur laxiste qui arrive au 15 juin avec la luzerne, qui commence à dépasser et qui la régule vite fait pour dire je peux récolter et monsieur qui fait la luzerne et tout. Et dans ce cadre-là, pourquoi en fait, il y a une bande de blé et là, je suis dans un endroit où il n'y a absolument pas le blé, il n'y a que de la luzerne ? Parce que volontairement, moi, quand j'ai semé mon blé, j'ai laissé 3 mètres sur 50 à quelques mètres pour voir si ma luzerne était bien implantée. Quand j'ai semé ma luzerne dans mon colza, après la moisson, tout compte fait, il restait très peu de luzerne visible. OK. Et donc, je voulais voir si c'était suffisant ou pas suffisant. Donc, le meilleur moyen, c'était de ne pas semer de blé parce que quand on regarde la bande où il n'y a pas de blé et la bande où il y a du blé, rien que le fait de mettre du blé, la luzerne, il y en avait autant, mais la luzerne est vachement déjà régulée uniquement par la culture de blé puisque le blé démarre plus tôt au printemps et la luzerne, elle est vivante mais elle est en dessous. Et donc, ce blé, comment il a été géré en fait, du semis jusqu'à la récolte qui n'est pas encore arrivée mais au niveau, justement, herbicides, fertilisation, herbicides. Hors de l'essai. Hors de l'essai. Hors de l'essai. ça empêche les rapaces de choper les mulots. Donc, pour l'année prochaine, je faucherai les cannes de colza à rat, sitôt la moisson. J'ai laissé tout pousser. Au mois d'octobre, j'avais un colza qui n'était pas très haut parce que, vu les conditions climatiques, le colza, il avait bien du mal à pousser, avec un peu de luzerne dedans, pas très haute non plus. Ok. Voilà. Mais bon, il y en avait. Donc, au mois d'octobre, suite à ça, j'ai semé du blé. Destruction au glyphosate ? Alors, j'ai mis du glyphosate. Je n'ai pas de problème avec le glyphosate, moi. Ok, très bien. Le glyphosate, pour moi, il faut toujours choisir le moins pire. Qu'est-ce qui est le moins pire pour le sol ? Un litre de glyphosate ou un labour ? Oui. Il faut toujours choisir le moins pire des solutions. Le glyphosate est beaucoup décrié mais mais le labour n'est pas du tout favorable au sol. Donc, voilà. Moi, j'ai choisi le glyphosate. Donc, semis. Pour rappel, tu n'as pas eu besoin de réguler la luzerne à l'automne ? Non, parce que l'été était tellement sec quand j'ai semé mon blé et elle faisait 10-20 cm. De toute façon, elle ne poussait pas, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Donc, voilà. À l'automne, j'ai semé directement au 750A dedans. D'accord. Bon, j'ai mis 30% de plus de semences. L'année prochaine, je mettrai 50% de plus de semences. Pour une dose de combien de kilo hectare à peu près ? Normalement, je devais être à 100... En conventionnel, j'aurais semé 110. D'accord. Là, j'ai semé 130. Et l'année prochaine, je ferai la dose conventionnelle multipliée par 1,5. Mais par contre, je suis en train de réfléchir à supprimer le traitement de semences. Ok. Parce que mettre du fongicide dans la traveineuse dans le sol, je me dis que ce n'est pas terrible. Tu vas faire un enrobage quand même avec ? Alors, je vais certainement faire un peu d'enrobage avec du TCO, du TEC compost, des choses comme ça, de la mélasse. Mais... Mais bon, le fongicide qu'on met... Pour l'instant, c'est en réflexion. D'accord. Voilà. semis, le lance de main, coup de glyphosate. Donc, j'ai fait le coup de glyphosate après le semis. Ok. À peu près, quand c'est élevé, quand le blé était à une feuille, à peine une feuille, j'ai fait donc du... du... du fosbury, défi fosbury, de l'île de défi 06 de fosbury, avec un insecticide. D'accord. Malgré tout, parce que, on n'a plus de... on n'a plus de gauchos et les problèmes pucerons sont quand même existants, donc je n'ai pas pris le risque de ne pas en faire. Sachant que les insecticides, c'est quand même, à mon avis, pas le meilleur des produits qu'on est aujourd'hui. Voilà. Sécurisé quand même. Voilà, mais bon, il faut bien manger, donc voilà. Après, je n'ai rien fait d'autre pendant l'hiver. pas d'antigraminée au printemps. Ok. Parce que de toute façon, ils ne marchent plus, donc ça ne sert à rien de les faire. Oui. Voilà. Après, au printemps, donc, apport d'azote. Ok. J'ai fait un premier apport à 60 unités, fin février. Après, j'ai fait un apport de caésarite, 100 kg, pour amener du soufre et de la magnésie, parce que donc, j'ai fait des analyses de sol et tout compte fait, je me suis rendu compte que j'étais à la ramasse en potasse et magnésie, parce que depuis 30 ans, je vends systématiquement les pailles, donc j'ai donné ma potasse au breton. Mais bon, voilà. Et si sur l'azote, tu favorises quelle forme ? Moi, je suis en azote en liquide. Ok. Solution 39 ? Solution 39 en liquide. Donc, un premier apport à 60, un deuxième apport à 100 unités. D'accord. Donc, j'étais à moins 40 par rapport au bilan, au PPF. Ok. Mon ami, Ber, lui dit qu'il faut mettre 120. Bon, j'ai fait moins 40. Je pense que là, de toute façon, je n'avais pas de luzerne vraiment efficace. Je suis en démarrage, donc je ne peux pas faire moins 60 comme ils le préconisent d'un coup. Ça ne me convenait pas. Donc, j'étais à 160 fin mars, quoi. Ok. Et puis, j'ai eu un remor de conscience vers le 20 mai. J'ai remis 100 kilos d'amylitrate parce qu'on avait de la pluie, on avait tout ça. On a du potentiel cette année. Ce serait quand même dommage de passer avec un blé qui a peu de protéines. Voilà. Sachant que tu as quand même laissé cet état où tu sauras quelle dose était nécessaire au final. de toute façon, oui, voilà. Donc là, on en est cet état où on a une courbe de réponse entre 0, enfin 0, 100, 150, jusqu'à 300 unités d'azote. Donc, on aura une réponse nette et précise avec des répétitions et tout, enfin, tout un protocole cadré. Donc, on aura de combien j'aurais dû mettre. Mais voilà. Mais aujourd'hui, on va aussi un peu dans le... Je dirais, on y va un peu à tâtons puisqu'on n'a pas forcément toutes ces réponses. Et concernant la luzerne, avec quoi tu l'as régulée et surtout, à partir de quand, à partir de combien de centimètres tu dis qu'il faut la réguler ? Souvent, on dit au-dessus de 15-20 centimètres, il faut commencer à la taper pour aider qu'elle dépasse le blé. Alors, on a régulé le... Ça doit être le 9 avril. J'ai mis de l'harmonie M. Ça faisait un équivalent de 10 grammes d'allier parce que j'avais du... J'avais du six imbre dans le... Non, pas du six imbre. De l'antrix dans le champ. Ok. Donc, il y a un nouveau défi. C'est de trouver le produit qui permet de détruire ces mauvaises herbes, mais qui ne détruit pas entièrement la luzerne non plus. Donc, c'est un vrai challenge et c'est un vrai travail. Et là, je compte beaucoup sur le setup puisqu'ils ont des connaissances qui sont dans le domaine. Donc, voilà. Donc, on a mis de l'harmonie M. Voilà. Donc, dans tout le champ, j'ai fait un équivalent d'10 grammes d'allier. Ça me paraît quasiment suffisant puisque dans tout le champ, on ne voit pas la luzerne. Aujourd'hui, on ne voit pas de luzerne de passer le blé. Et par contre, dans des bandes, dans les C-7A où il y a des... où des bandes n'ont pas eu du tout d'un petit produit pour réguler la luzerne. Notamment ici, on voit la luzerne qui dépasse le blé. ça veut dire qu'elle est là et ça veut dire que... Voilà. Ok. Ce que j'ai cru comprendre, tu m'arrête si je me trompe, mais on dit que souvent, début avril, l'idée, c'est de réguler avec des produits type allier et après, intervenir avec du starane à faible dose si ça fait plus chaud ou si ça dépasse. Voilà. Le starane, le starane, de toute façon, le starane marche quand il fait des températures chaudes. Puis à le côté effet rapide, j'ai cru. Voilà. Le starane, c'est un coup de chalumeau. Ça la tortille. Ça la tortille, voilà. Mais par contre, de toute façon, ça ne fera pas crever le pied entièrement. Donc, de toute façon, pour moi, c'est un... mes collègues conventionnels qui voient mes trucs, on est grandes antistes, ne te vois pas, la nuit, humide, tu n'arriveras pas à récolter, tout ça. C'est un faux problème. C'est un travail qu'on a à faire, on ne sait pas faire, mais dans quelques années, on aura des repères, on saura qu'à tel stade de blé, il faut que la luzerne soit à ce niveau-là, avec tel climato, on peut accepter... Voilà, c'est tout. C'est un travail à faire. Pour moi, c'est un faux problème. Je ne suis pas un bio, je ne suis pas... Aujourd'hui, on a les outils pour réguler la luzerne. Il faut le vouloir, c'est tout. Et après la régulation, j'imagine que tu as passé à un fongicide ? Alors, au niveau fongi, dans la parcelle, je suis resté dans un programme CETA ordinaire. Donc, je suis à trois passages de fongi. Un T1 avec du soufre et du T-buconazole. D'accord. Un T2 avec du Revistar, Revistar Prochlorase. Alors, le troisième fongi, c'était un produit à base de Prozaro et du Comète. Prozaro et du Comète. Voilà. OK. Donc, pour protection fusariose, principalement. J'ai dû comprendre que tu avais fait aussi dans le champ des bandes sans traitement pour pouvoir voir ce que ça donnait avec la luzerne. Oui, justement, par rapport à tout ça, alors, ce n'est pas forcément par rapport à les associés, rien à voir. Non, mais je veux dire, c'est la même gestion avec associé à de la luzerne, la même parcelle, tu as des bandes sans traitement. Voilà. J'ai fait, donc, pour voir l'efficacité des TCO et ce serait fermenté d'ortie, donc, j'ai fait une comparaison avec une bande de fongi normale et zéro fongi. Et malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, on voit très peu de différence dans toutes les modalités parce qu'on a eu un printemps qui était relativement sec et parce qu'on a eu des conditions climato qui ne sont pas favorables aux maladies. Donc, aujourd'hui, à se demander s'il faut mettre des fongis. Mais bon, donc, de toute façon, par rapport à ça, moi, je n'ai pas d'a priori. ce qui m'intéresse, ce sera le rendement. Donc, je ferai coupe pleine sur 150 mètres, pesée, et ce sera juste paix. Et on saura, on verra la différence, c'est le rendement. Voilà. Rendement et qualité du grain, quoi. Voilà. Et donc, après ce blé, tu vas mettre un second blé, je comprends. Et comment tu penses implanter, justement, ce futur blé dans la paille déjà ? Alors, c'est un vrai sujet à travailler. Donc, si vous prenez la vidéo qui dure de trois heures de M. Charpentier, il vous donne quelques pistes. Mais c'est à travailler. Aujourd'hui, ce sera la première année où je ferai un blé sur l'uzerne, un deuxième blé sur l'uzerne. D'après, déjà, ce qu'il dit, c'est qu'il faut la moisson refaucher tout à ras toujours pour les rapaces. En plus, de toute façon, ma moissonneuse est un peu vieillissante avec de la luzerne et tout. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter. Déjà, je vais faucher le plus haut possible. Je ne vais prendre que les épis parce que la paille, autant la laisser en place que de la faire passer dans un broyeur. Je pense qu'au contraire, il ne faut mieux ne pas justement broyer la paille. Je préfère laisser de la paille entière au sol que de la paille broyée. Ça fera moins une moquette qui sera préjudiciable pour semer derrière dedans. Ça ne serait pas une autoroute à limas, quoi ? Potentiellement. Potentiellement. Sachant qu'aujourd'hui, le champ est envahi de limaces. Quand on vient là le soir à tomber de la nuit, ça grouille, quoi. De toute façon, mes amis, les premiers amis à venir, c'est les limaces et les mulots. Donc, il faut tout faire pour essayer de trouver des solutions naturelles. Déjà, pour réguler les mulots, c'est les rapaces. Donc, il faut faire tout pour favoriser les rapaces. Donc, ça veut dire éviter les chaumes pour qu'ils puissent échouper facilement. Et les limaces, c'est les prédateurs. Donc, évitez de manipuler l'antilimace parce que l'antilimace fait crever les prédateurs. Les insecticides font crever les prédateurs des limaces, notamment les carabes et tout ça. Voilà. Donc, ce système, comme le dit très bien Charpentier, il ne marche que si on est plus light sur l'ensemble. Mais ce qui permet aussi quand même de baisser les charges et de trouver une meilleure rentabilité financière. C'est quand même l'idée. C'est toujours l'idée. C'est l'idée. Mais de toute façon, je pense que le système ne marche que si on fait un effort sur l'ensemble. Puisque si on bourre de fongi, on va avoir des problèmes de dégradation des pailles, on va flinguer les champignons du sol. Si on bourre d'insecticides, on va tuer les prédateurs. Donc après, on va encore mettre plus d'antilimace, encore plus de... Voilà. L'objectif, c'est bien de reprendre le sol et la vie comme quelque chose qui existe et de travailler avec et arrêter de travailler comme si ça n'existait pas et comme si c'était un support inerte. Je n'ai pas fait d'insecticides. j'en ai fait qu'un seul à l'automne pour les pucerons parce que je vous en voyais un peu parce que... Tu n'as pas eu de jaunisse derrière ? Bon, tout compte fait, il n'y a pas trop de ronde jaunisse donc ça veut dire qu'il était suffisant, il était peut-être déjà superflu, je n'en sais rien. Mais bon, après, on ne peut pas non plus tout... C'est impossible de tout enlever d'un coup puisqu'il faut vivre et il faut l'accepter. je ne fais pas d'insecticides au printemps j'ai regardé pour moi il n'y a pas un peu de pucerons mais je pense qu'il faut savoir il faut arrêter d'être toujours vouloir faire du contre il faut faire avec tout est un équilibre. Et tu arrives à dormir avec tous ces essais et toutes ces prises de risques ? Oui, ça va. Mais parce que aussi je suis... Oui, alors j'arrive à dormir parce que aussi je ne suis pas un extrémiste et je ne mets pas toute la ferme dans un système d'un seul coup. Moi, des gars qui se lancent trop vite et qui après font demi-tour c'est contre-productif parce que justement si on veut changer la démarche si on veut qu'elle soit admise par la profession par les politiques par tout ça il faut qu'on soit bon c'est pas pour faire n'importe quoi quoi. Et donc là tu sais une seule variété ou un mélange de variétés ? Alors justement par rapport à ça c'est un vaste sujet moi aujourd'hui je suis arrivé dans un système où de toute façon les variétés c'est un truc qui occupe beaucoup nos techniciens de coopératives tous les ans ils ont la meilleure variété du monde à l'automne puis au printemps puis l'été suivant à chaque fois qu'on la récolt c'était pas la bonne ou c'était plus ou moins pas la bonne donc aujourd'hui c'est des mélanges de variétés pour moi j'ai un mélange basique enfin j'ai deux mélanges sur la ferme un mélange de tardif un mélange de précoce pour les blés qu'on sème plus tôt c'est le tardif et les précoces qu'on sème plus tard sachant qu'aujourd'hui c'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui on est quasiment incapables de se mettre du blé avant le 15 octobre sinon on n'arrive pas donc je crois qu'un jour il n'y aura plus qu'un seul mélange parce que je commence à se mettre le 15 et je finis le 20 donc de toute façon tardif précoce voilà et donc j'ai mon mélange de base et tous les ans je rajoute 20% d'une nouvelle variété enfin d'une variété qui est reconnue depuis quelques années pas une nouvelle une variété qui a déjà 2-3 ans mais qui a surtout moi déjà je sélectionne donc principalement en résistance maladie c'est ce qui m'intéresse de toute façon au niveau rendement toutes les variétés qu'on a aujourd'hui ils sont capables de faire 150 quintaux mais avec on fait 60 ou 115 os donc voilà pour moi c'est un faux c'est un faux enfin ça occupe beaucoup de monde mais c'est pas c'est pas vraiment quelque chose d'important aujourd'hui ok je pensais blé différentes variétés est-ce que tu m'as raccourcisseur sur les blés pour éviter la verse alors oui pour l'instant là j'ai encore mis 2 litres de secoselle ok mais malgré les doses d'azote là-bas à 300 unités dans les parcelles il n'y a pas un poil de verse donc alors j'ai enlevé le modus parce qu'avant je fais des secoselle et modus ok donc là j'ai enlevé le modus et je pense quand même qu'en semi-direct on a une meilleure le blé par il n'a pas tout à fait le même comportement et il part moins en poireau et tout ça et je pense qu'on a naturellement une meilleure résistance à l'inverse ok donc c'est encore un sujet et c'est encore certainement un truc que je veux enlever par rapport au mélange de variétés ouais donc ça va certainement finir avec un seul mélange sur la ferme ok parce que déjà ça ne me fera qu'un seul lot et l'idée c'est de faire une analyse carie sur ce lot de semences parce que a priori le traitement de semences aujourd'hui le risque qu'on a c'est la carie si je mets un lot qui est non carié les bio fonctionnent comme ça donc j'ai plus ce problème carie puis d'un point de vue pratique c'est hyper confort parce que tu n'as qu'un seul lot donc tu n'as qu'un seul truc dans le semoir tu n'as pas besoin de changer avant alors avant comme je n'ai pas une grande surface je n'osais pas faire je ne faisais pas faire que deux variétés j'en faisais au moins trois, quatre donc ça voulait dire que c'était des parcelles coupées en deux donc tu vidais tout le temps le semoir et puis tu en restes voilà donc c'est d'un point de vue confort de travail d'avoir un lot de semences c'est le top quoi je prends la cellule le trieur la vis hop dans le semoir terminé hyper pratique donc on est ici dans une parcelle avec de la févrole mais il y a quelque chose de particulier au sol est-ce que tu peux nous en dire plus ? c'est à dire que tout à l'heure je vous ai parlé que dans la rotation au charpentier on fait un pois et un colza derrière pour notamment les problèmes raies gras sauf que nous ici on a une problématique c'est toutes les zones de cailloux les pois c'est quasiment impossible pour la récolte donc les zones de cailloux je me suis mis en idée de les ramasser donc là on a un beau tas de betteraves enfin un beau tas de silex et ensuite de mettre par dessus une couche de BRF en surface non incorporée en surface non incorporée c'est à dire que j'ai convoqué les paysagistes du canton donc ils viennent déposer leurs déchets verts donc d'un côté le gazon et le bois broyé les feuilles d'un autre côté un autre tas les branches où je fais venir une machine une fois par an pour broyer tout ça d'accord et puis encore un autre tas ou le gros bois que je redonne à des particuliers pour du bois de chauffage et donc l'idée c'est de remplacer la couche de silex par une couche de bois donc là j'ai mis 300 mètres cube hectare de bois broyé donc ça fait 150 tonnes ça ouais ce qui fait 3 cm ok et j'ai semé des févroles dedans comme ça aux 750 à et puis on a la chance cette année parce qu'on a eu de l'eau mais elles sont très belles t'as apporté le broyat à quelle date et semé à quelle date j'ai mis le broyat en début d'hiver et j'ai semé au printemps d'accord voilà donc après j'ai mis un coup de de challenge challenge et plein de produits je sais plus ok voilà et puis et puis c'est tout j'ai rien fait d'autre pas d'infection j'y arrive du tout et tu vas en faire quoi de cette févrole après ? bah ça se vend ça se vend il y a un marché sinon bah déjà je vais en utiliser beaucoup pour refaire dans remettre dans le colza quand je sème du colza puisque dans le colza je fais du je fais un couvert associé avec et tu mets à combien à quelle dose avec le colza ? une cinquantaine de kilos 50-80 voilà et puis donc bah l'objectif c'est de c'est rond de cailloux parce que la particularité c'est que c'est pas des champs entiers de cailloux c'est des ronds ces ronds de cailloux c'est ne plus jamais les travailler pour laisser les cailloux en dessous et que les verres on remonte la terre par dessus et au dessus avoir un mèche de quelques centimètres qui soit fertile ok voilà et c'est donc je suis arrivé au BRF en regardant des trucs par rapport au bourguignon qui parle du BRF alors bon ce que je fais c'est pas du vrai BRF parce que c'est pas du BRF puriste avec uniquement des branches des branches fraîches et tout ça donc c'est des déchets de paysagistes donc je prends ce que je trouve avec les déchets verts les pelouses tout ça les feuilles voilà donc je suis arrivé là aussi parce que un vieux un vieux charretier qui était qui a essayé il y a quelques années qui était charretier c'est mon grand-père et qui me disait que toutes ces parcelles qui sont aujourd'hui quand même pleines de caillasses parce qu'ici on a tous des plants les arrières grands les anciens avaient planté ça en plantes pommiers mais ils cultivaient entre deux ils faisaient des tout petits labours avec des charrues enfin les brabants à choux et tout ça et ils me disaient nous à moi à mon époque on faisait un petit labours à 10 cm mais on cultivait et la terre n'était pas si mauvaise aujourd'hui vos terres elles sont complètement pleines de caillasses et vous ne pouvez plus rien en faire donc à force de réfléchir je pense que nous avec nos gros charrues on a remonté les cailloux dessus et aujourd'hui on est bien embêtés donc l'idée c'est de les ramasser et mettre de la matière organique dessus et que les vers de terre nous remontent la terre pour arriver à refaire justement une couche fertile par le ciel du caillou ce ne sera jamais des parcelles à un potentiel extraordinaire parce qu'il n'y a pas de ressources en eau mais au moins ils devraient être un peu plus fertiles et donc tu penses faire cet apport parcelle par parcelle multi les endroits aujourd'hui je pense améliorer les plus mauvais les plus mauvais bouts de parcelles mais par contre c'est ingérable à faire en volume sur l'ensemble de l'exploitation oui j'imagine bien voilà et surtout au niveau coût d'ailleurs parce que le broyage est hors de prix mais voilà et après le temps des pendeurs aussi à passer derrière et après le temps de travail des pendeurs donc bon je suis en train de voir mais je pense que les je vais demander une contribution aux paysagistes pour qu'ils me payent au moins le broyage tu leur évites la déchetterie déjà donc oui parce qu'aujourd'hui la déchetterie c'est très très cher pour déposer les déchets verts donc là on est devant ton colza je vais comprendre que tu as fait beaucoup d'essais sur la monété d'implantation du colza colza qui est avec de la luzerne est-ce que tu peux nous en dire plus ? voilà alors encore un truc à inventer c'est comment semer du colza en direct sans trop de travail au sol enfin sur du alors là je suis sur des chaumes je ne suis pas sur du poids parce que l'idée c'est de faire poids colza sur les parcelles qui sont sales mais si une parcelle n'est pas trop sale je vais essayer de virer le poids de faire directement du colza et 3 blés derrière sinon je fais poids colza 2 blés ou je fais colza 3 blés voilà donc là c'était à implanter sur des chaumes et ça fait 2 années de suite que j'ai essayé de trouver la solution pour arriver à implanter du colza alors j'ai fait dans ce champ là j'ai fait des bandes donc il faut déjà réfléchir le truc bien en amont au moment de la récolte du blé donc j'ai fait des bandes où j'ai fauché que les épis j'ai fait des bandes où j'ai fauché broyé avec la batteuse comme monsieur tout le monde avec la paille remise au sol des bandes où j'ai ramassé la paille et des bandes et la grande majorité du champ où j'ai fait un travail très superficiel j'ai ramassé la paille et un travail très superficiel au crever crop parce que c'est ce que je sais faire d'habitude donc j'ai assuré le coup en faisant la grande surface comme ça et j'ai bien fait parce que c'est très compliqué d'implanter du colza directement derrière une paille sans travail du sol on a la preuve là où il y a des févroles que j'ai ressemées au printemps c'était une bande de paille fauchée haute semie et paille rabattue après à la faucheuse il n'y avait rien paille broyée fauchée, paille broyée machine il n'y avait rien et quand on a de la paille ramassée ça va à peu près on ne le voit plus mais c'est très moyen au niveau des endroits de moins de battre donc pour l'instant aujourd'hui tant que je suis alors a priori ça va s'améliorer à la deuxième rotation parce que j'aurai ma matière organique à surface mais aujourd'hui je vais continuer à faire un travail très superficiel pour implanter une colza et d'ailleurs à ce sujet je suis en train de bricoler un vieux schizel rapverc des dents rigides je vais lui mettre des grandes pattes doigts de 40 ok pour essayer de faire un outil qui soit capable de travailler à 2-3 cm avec des roues un peu partout des rouleaux pour le tenir en profondeur ok pour faire un travail très superficiel et je pense en faire un deuxième avec plutôt des coutres d'accord pour travailler là en profondeur mais sans retourner le but c'est de j'ai cru comprendre et la nature est ainsi faite et je pense que c'est pas pour rien c'est de alors de travailler en profondeur sans remonter la terre et ce qui est en rôle les cérots enfin voilà parce que j'ai aussi une formation avec Guillaume Tante de CER qui parle d'injecter des EM dans le sol pour refaire la porosité du sol ok parce que là je pense que dans les 3-4 années à venir et bien il y a un travail à faire pour remettre la vie du sol qui fera la porosité aujourd'hui on ne l'a pas donc sans travail ça va être compliqué tout à fait mais il faut arriver à remettre le système en route donc ça va quand même être avec un peu de matériel et un peu de ferraille et donc au-delà de la modélité d'implantation comment tu le gères ce colza justement comme un colza tout à fait enfin classique non oui et non depuis 2-3 4-5 ans on met des plans de compagne avec le colza ok donc principalement de la févrole d'accord l'idée c'est d'avoir alors l'objectif c'est d'avoir un effet contre les altises et de toute façon ça ramène de l'azote ok bon par contre là je suis un peu entre deux parce que je me suis rendu compte l'année dernière que la bande il n'y avait pas de févrole mais la luzerne était plus belle ah donc cette année on verra si ça se confirme je me demande s'il n'y a pas une concurrence févrole luzerne et quand il y a févrole toute seule est-ce que tu montres la dose de févrole quand c'est févrole tu mets févrole et luzerne avec le colza oui donc 50 kg de févrole 8 kg de luzerne voilà et est-ce que tu as fait des modalités avec févrole seul oui l'an dernier et donc la danse 4 tu mettais plus de févrole ou pas non non pareil d'accord mais donc voilà parce qu'il y a des grandes théories qui disent qu'aujourd'hui on devrait noyer le colza sous de la végétation pour les problèmes insectes et tout ça enfin en gros qu'à l'automne nos champs ressemblent à tout sauf un champ de colza et que les plantes annuelles crèvent et que le colza passe à travers bon moi l'objectif c'est quand même de planter de la luzerne ok donc on va voir il y a un travail à faire pour savoir qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui qui rentre pas trop en concurrence de la luzerne mais de toute façon bon là ce colza a été semé c'est début septembre de toute façon je pense que par rapport à l'implantation de luzerne je suis trop tard là ma luzerne n'est pas très développée je pense qu'il n'y en aura pas assez il faut vraiment que je sème beaucoup plus tôt d'accord alors avec les grands démons et tout ça que tout le monde dit ouais mais tu vois pas ton colza va monter avant l'hiver je crois pas qu'il va monter avant l'hiver de toute façon dans le pire des cas il y a des régulateurs et parce que je suis pas en bio donc dans le pire des cas je mettrais un régulateur et j'ai eu une année il y a très longtemps un colza qui commençait à monter avant l'hiver et les maîtres bruns ont gelé d'accord et il a refait des branches et j'ai jamais rien vu de perte de rendement par rapport à ça donc je pense que de toute façon il faut qu'on ait des colzas beaucoup plus forts à l'automne parce que là on les sème septembre on n'a pas le droit de mettre on ne leur met pas d'engrais donc on a des colzas qui viennent tout violer en octobre novembre et tout ça qui ne poussent plus alors ils sont en moitié affaibli les altis viennent là-dessus les pics de partout et voilà les années où j'ai eu fait des bons rendements de colza c'était les années où j'avais des gros choux à l'hiver pour la gestion des herbages de ce colza justement ? alors justement encore toujours un nouveau sujet c'est que tout ce qui est produit à base de colza on oublie puisque la luserne n'est pas Mozart-Belkar interdit c'est ça ? alors Mozart ne passe pas non plus Zillow non plus donc là je travaille avec des produits à base de Noval Noval-Tanaris ok voilà a priori c'est pas si moche c'est pas si sale donc ça doit suffire voilà mais c'est encore aussi de toute façon on rebat toutes les cartes on revoit tout donc c'est aussi quelque chose à travailler donc oui par rapport à la fertilisation donc j'avais un PPF cette année à 200 unités au printemps à mettre au printemps parce qu'il n'était pas suffisamment développé sortie hiver ok il faut qu'on travaille ça donc je pense notamment au moment du semis dans une cuve mettre des engrais à base de soufre avec un peu d'azote ok pour vraiment les faire décoller rapidement je vais privilégier c'est les parcelles où je vais implanter des colza je vais mettre mes effluents d'élevage d'accord pour vraiment leur donner favoriser la pousse la pousse de tonnes parce que les effluents d'élevage tu ne l'as pas précisé mais tu élèves des poulets aussi oui je ne l'ai pas dit mais j'ai 900 m² de bâtiment volaille label poulet label d'accord donc je fais 27 000 poulets par an ce qui n'est pas très important mais qui fait quand même quelques bennes de fumier quand même donc autant les mettre sur une culture qui valorise l'hiver voilà donc fertilisation on a vu je mets du soufre au printemps ok donc cette année j'ai mis de la kizerite 150 kg fertilisation c'est bon au niveau donc des herbage un antigraminé donc un kerb en cours d'hiver pour vraiment bien taper le régras je fais alors cette année je ne l'ai pas fait mais des fois on est amené à faire un antigraminé foliaire peu de temps après le semis pour tout ce qui est repousse de blé pour pas qu'elle prenne d'ampleur trop par rapport au colza un kerb l'hiver ensuite bah ensuite après on a deux fongis au printemps un à base de propulse et un à base de joao ok et puis c'est tout des insecticides bah je j'en fais le moins possible sur les altises malheureusement bah je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'en faire j'ai essayé des macérations d'ail je fais des macérations d'ail bon c'est à c'est difficile à évaluer à évaluer l'efficacité je pense que c'est répulsif ça permet de passer dans des cas de très faible infestation d'accord mais quand il y en a beaucoup ça suffit pas voilà au printemps je fais un un petit charançon si les conseils s'éta il y a des piézages il y a des raisons de le faire je fais un petit charançon ok sachant que l'objectif c'est de faire le moins possible d'un insecticide mais voilà un peu de bord genre de choses alors depuis cette année bah que tu es venu faire des analyses de sève dans le cadre de votre projet la fausse scanner tu as fait des analyses de sève et donc on a vu on a vu que j'étais un peu à la ramasse en oligo donc la première c'est depuis cette première année que j'ai fait du bord cuivre manganèse en foliaire d'accord bon alors j'ai pas laissé de témoins donc on verra pas si ça a fait quelque chose mais je pense que c'est encore un autre sujet à travailler c'est que c'est qu'aujourd'hui on attend d'avoir des carences vraies pour faire des choses là c'est trop tard tu as déjà perdu un rendement voilà alors que les analyses de sève c'est la prise de sang qu'on fait tous les deux ans je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu'on travaille qu'on apprivoise qu'on sache utiliser parce qu'aujourd'hui on a une belle feuille avec des belles valeurs mais faut-il encore qu'on soit capable qu'on sache vraiment bien les interpréter et voilà donc ici on est dans un blé ce que je vois et il y a beaucoup plus de trous ici qu'à côté et il s'est passé quoi en fait ? il s'est passé déjà on est dans un blé je vous ai emmené ici parce que je vais vous faire voir parce qu'on vous fait toujours voir des champs qui marchent bien donc moi je vous emmène dans un champ justement de semi-direct qui n'a pas forcément bien marché les explications c'est que c'était un champ pas du tout prêt au système c'était un champ là on est sur un troisième blé l'année dernière il y avait un labour donc c'est un champ pas du tout prêt j'ai semé un couvert alors la moisson j'ai battu le plus haut possible pour prendre que les épis j'ai laissé la paille debout j'ai semé un couvert le 26 25 juillet mais comme il n'y a pas eu d'eau avant le 10 à août il a levé mi-fin août ok voilà au 15 septembre il a fait tellement sec qu'il a failli crever de soif mais bon il a quand même survécu d'accord et ce qui fait qu'au mois d'octobre j'avais un couvert qui faisait 30-40 cm de hauteur trop clair pas assez décopé voilà un couvert annuel donc après le 10 août après l'eau j'ai passé un coup de faucheuse pour mettre les chaumes au sol en espérant qu'ils mûrissent plus dans le couvert qu'en les laissant debout sauf qu'il n'y avait pas d'eau ils n'ont pas mûri et donc je suis arrivé au 15 octobre à pouvoir semer un blé dans beaucoup de paille en plus la faucheuse a eu tendance à endonner un peu la paille et ce qui fait qu'on retrouve tous des passages de faucheuse où le disque a mis la paille dans le sillon et où ça n'a pas levé ok voilà alors là les démarcations qu'on voit c'est que c'est qu'au début novembre quand j'ai vu que ça n'allait pas et bien j'ai ressemé 150 kg de blé au 1er novembre en biais sauf cette partie-là que j'ai laissée pour voir comme témoin voilà donc j'ai bien fait de ressemer malgré tout et donc avant de ressemer tu as passé quelque chose ou pas ? non non j'ai ressemé en direct avec le 750A en biais dans le semi ok d'accord voilà donc tout ça pour vous dire que du semi direct là on n'est pas sur de l'agriculture enfin on n'est pas du semi sous couvert on est plus sur du semi direct donc le semi direct ça marche pas très bien ça va à mon sens c'est que tout le système ne doit marcher que si on a vraiment un couvert il faut vraiment que le système soit en route voilà là ma paille j'avais des fongis l'année dernière normal donc ma paille en plus un peu avec du fongi elle ne se digère pas il n'y a pas les microbes pour la digérer enfin voilà j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour que ça aille donc ça n'a pas été et c'est normal mais je voulais au moins vous faire voir une parcelle qui n'a pas fonctionné et qui est normale et tu penses faire quoi derrière ça après ? c'est la gestion de la paille comment tu penses gérer la paille ? alors sur ce champ là c'est le prochain qui va rentrer dans mon système charpentier bon il n'est pas trop sale il n'y a que en bordure où il y a un peu de ré gras mais autrement le reste de la parcelle est relativement propre donc je vais passer directement sur un colza d'accord donc là j'exporte les pailles ouais parce que du coup depuis j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de vendre mes pailles au breton donc j'ai trouvé un dé à ras dans le secteur où je fais des échanges paille fumier d'accord donc ils vont prendre la paille et ils me ramènent du fumier que je vais je vais semer mon colza avec ma luzerne et tout et en septembre ou octobre je vais étaler le fumier dessus un peu d'azote en localisé ? alors il y aura un peu d'azote en localisé comme on a dit tout à l'heure ok voilà je reprends la technique du colza qu'on a parlé tout à l'heure ok très bien euh voilà ok parfait donc alors oui encore un truc un semis en direct moi j'appelle ça du semis direct sur un sol pas près à côté c'est de l'écourgeon et ça s'est beaucoup mieux passé d'accord donc l'écourgeon va un peu mieux dans ce système voilà et donc qu'est-ce qu'un sol près alors ? parce que je dis un sol pas près ben un sol près c'est qu'il faut qu'il y ait de la vie microbienne pour là des tuericules de la terre on n'en voit quasiment pas c'est vrai qu'il n'y en a pas il faut que oui il y en a quelques voilà mais il faut qu'il y ait de la vie microbienne il faut qu'il y ait des bactéries il faut qu'il y ait des enfin toute la famille là tout le monde pour être capable de digérer la paille voilà et aujourd'hui il n'y a pas ça quoi ok donc il faut remettre la machine en route par un colza associé justement alors par un solza et par arrêter arrêter du travail du sol par l'ensemble des choses qui vont permettre de remettre la vie en route et les premiers champs que je travaille comme ça la vie est résiliente puisque tout de suite ça repart quoi et quelque part ça fait plaisir à voir et donc l'orge à côté t'as toi aussi ? oui donc elle a eu le même elle a eu le même travail que le blé d'accord et c'est pas alors elle est moins belle entre guillemets qu'est-ce que enfin qu'une orge fait sur la bourre et tout ça comme voilà comme j'ai pu faire mais elle va s'en sortir à mon avis tout à fait honorablement ok et elle a pas justement souffert de ces gros trous qu'on voit ici l'implantation s'est beaucoup mieux faite ok voilà parce qu'ici ben voilà ça a pas levé ça a sûrement un peu bouffé par les limaces ça a pas levé il y a plein d'explications je sais pas il y a plein de l'effet allopathique de la paille sur le blé voilà je sais pas il y a des phénomènes qui se voilà qui se et donc bizarrement la deuxième levée fin novembre était beaucoup beaucoup mieux levé que la levée c'était le 12 novembre c'était le 12 octobre que j'ai semé ici et on était en condition un peu limite il avait plu et c'était une condition un peu limite alors que j'avais des bien meilleures conditions début novembre d'accord et donc t'avais quelque chose de particulier sur le fongicide ben quand j'ai vu que le champ était pas terrible j'ai réduit beaucoup la voilure j'ai mis qu'un seul fongi sur cette parcelle là d'accord bon j'ai fait que le T2 j'ai mis 06 de Revistar ok voilà j'ai fait que ça au niveau azote ben j'ai aussi pareil réduit beaucoup la voilure il a 100 unités d'azote d'accord plus 60 m3 de lisier de porc ok voilà et pareil le lisier de porc donc c'est fait avec la rampe en végétation c'est 2 x 30 parce que je me suis rendu compte que ce 100 m3 de ma porc les vers de terre ils aimaient pas du tout la pluie d'entrée ouais on les voit ils remontent et ils crèvent en surface voilà j'ai vu ça aussi donc il faut pour moi le lisier de porc c'est des petits apports d'accord mais sinon ça marche très bien et en végétation c'est très efficace donc ben là on est au mois de juin et puis ben on voit encore la paille de l'an dernier qui est totalement présente qui est pas du tout dégradée ou très peu dégradée on voit quasiment pas de turricule de vers de terre donc ben voilà pour moi c'est le signe que le sol est carrément pas près du tout on voit pas mal de paille là qui est dans la ligne oui en plus la paille on la retrouve elle est dans le sillon on voit encore la paille de l'an dernier qui s'est mise dans les racines donc en gros ça marche pas mais c'est normal ce serait trop beau que ça marche aussi simplement que ça bon Christophe un avis sur le TCS alors ben justement si on est dans cette parcelle là c'est pas par hasard c'est que j'ai fait cette parcelle là tu vois le trait en biais par rapport au temps de traitement là ouais tout ça c'est du c'est du labour d'avance donc l'ancien système je dirais c'est une méthode labour d'avance labour de bonheur retravailler rappuyer et puis se mis au mois d'octobre ok après j'ai 24 mètres qui est du semi-direct donc j'ai semé un couvert qui était très moche mais j'ai semé un couvert avec du semi-direct et après tout le restant c'est du TCS d'accord un coup de croire-croc se mis du couvert et se mis du bien en octobre donc pour moi la meilleure des solutions enfin la plus mauvaise des solutions c'est le TCS pour le régras ah oui on voit bien voilà donc la problématique régras de toute façon au niveau phyto on est un peu dans une impasse ouais donc il va falloir qu'on apprenne à reprendre de l'agronomie et donc il y a deux solutions c'est soit qu'on met des graines carrément à 20 cm sous terre à condition qu'on n'ait pas labouré dans les années précédentes pour dire on repart à blanc enfin entre guillemets parce qu'une charrie c'est pas c'est pas chirurgical mais pour baisser la pression ou soit on laisse les graines en surface voilà c'est ce qui est dit un peu partout le pouvoir germinatif d'une graine en surface est beaucoup moins long que le plus mauvais à mon avis c'est à 10 cm donc les chiselles tout ça c'est un outil que je veux plus voir d'où l'idée de faire un truc pour aller vraiment superficiellement ou alors en profondeur voilà et là on voit que tout serait gras il est jauni qu'est-ce qui s'est passé ? alors avec un agriculteur voisin là on a remis au goût du jour un truc qui existe depuis longtemps c'est qu'on a mis des serpillères imbibées sur la rampe du pulvérisateur et donc on a passé simplement une serpillière comme ça imbibée qui a pris un peu de glyphosate ok et donc qui a fait crever le rédra et c'est imbibé à quelle dose ? enfin le ratio haut glyphosate est créé ? alors là on a on a pas on a pareil on a tapé un peu fort on a mis 50-50 d'accord bon je pense qu'on pourrait réduire beaucoup la dose de glyphosate mais ce qui fait qu'on met même pas un mille d'hectares quoi de glyphosate parce qu'en réalité il y a très peu de pertes quoi voilà alors pour moi il faut il y a il y a 8 jours qui sont possibles en gros et à un moment donné on voit le blé qui épille et d'un seul coup on voit le le régras qui épille qui passe au-dessus du blé alors je pense qu'il y a un je lave de temps où il faut il faut être là prêt et et dans ces cas-là le régras a suffisamment de systémie et on voit que les pieds qui sont touchés ils sont crevés entièrement même les talques ils sont dans le blé et donc c'est bien attention à le taper avant qu'il y ait la graine viable dedans ah bah oui c'est pour ça qu'il faut le taper le plus tôt possible et quand il y a encore la systémie voilà donc comme ça la systémie fait crever l'ensemble du pied et même les épis qui sont dans le blé sont crevés avec alors qu'une estimeuse mécanique bon bah tu coupes l'épi là mais le régras lui bah c'est un voyou les talques qui sont là ils font des pistes supplémentaires quoi ouais 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 voilà je me dis que c'est assez technique parce qu'il faut éviter que la serpillère descende trop bas ah bah c'est là c'est encore un truc à améliorer là actuellement le copain il fait ça avec sa rampe de pulvée il joue en permanence sur les je sais pas si on la vraie sur sa rampe de pulvée d'ailleurs là-bas les deux traits blancs qu'on voit bah c'est la rampe à toucher quoi d'accord bon pas de hommage mais voilà à mon avis de toute façon c'est pas un système qui va résoudre le problème du régras puisque de toute façon si le champ est dégueulasse la perte de rendement elle est faite mais là l'idée c'est pour l'année prochaine c'est éviter de donc à l'extrême il faudrait traiter les champs propres entre guillemets pour enlever les quelques régras qui sont présents avant qu'ils fassent des petits quoi voilà c'est à mon avis une technique supplémentaire à remettre dans nos pratiques pour arriver à avoir ce fichu régras c'est pour permettre d'éviter des espèces d'effets cocktail en mélangeant plein de phyto qui marche pas terrible d'ailleurs sur le régras et de toute façon aujourd'hui on est arrivé à mettre 150 euros de désherbant pour le régras et puis ça marche plus donc à un moment il faut se poser des questions tout à fait tous les antigraminés printemps de toute façon aujourd'hui ils fonctionnent plus donc alors oui justement à l'estrem il ne faut pas les mettre parce que si on les met on raccourcit le régras et après on n'arrive plus à l'avoir au glyphosate ouais voilà parce que l'an dernier j'avais fait sur ce champ là j'avais fait de l'axial notamment ok je vois et le régras comme il est voyou ça l'avait tassé et au niveau des noeuds il avait fait deux épis d'accord donc voilà double peine double peine donc c'est un bon c'est pas parfait je pense qu'il faudrait passer deux fois à deux trois jours d'intervalle et une fois dans un sens une fois dans l'autre avec une rampe vraiment stable avec un système de capteur qui permettrait de vraiment d'épouser le sol parce que là on voit que on voit que le sol n'est pas parfaitement plat donc on peut être très bien au debout puis qu'en gros si on est bien au milieu là il y a un creux par exemple voilà tout ça c'est amélioré c'est à peaufiner mais c'est encore c'est une technique qui je pense mérite d'être au milieu du jour on peut aller voir la théière à tête compost alors ? on peut aller voir l'autre partie de tête compost ouais et donc qu'est-ce que c'est que cette machine infernale justement ? c'est pas une machine infernale c'est quoi ? donc je vous ai parlé de tête compost et des choses comme ça alors je vous fais un cours rapide de ce qu'est du thé de compost ou ? très volontiers ça n'est pas de mal alors donc l'objectivité de compost c'est de développer des bactéries contenues dans du compost dans du lombré compost dans de l'eau avec de la mélasse pour les faire vivre et de l'oxygène pour les faire se développer et de ramener ça dans les champs dans les cultures en gros pour prendre la place des bactéries pathogènes et de ramener la vie du sol donc moi mon objectif mon idée de ça c'est d'accélérer un peu le mouvement puisque la vie reviendrait toute seule si on la laisse tranquille mais si je peux accélérer un peu donc je me dis que le compost c'est pas forcément mal ok moi je vois ça dans ce temps-là après je vous ai aussi parlé de macération d'UFO macération d'ortie donc c'est aussi un autre biais mais là a priori on partirait plus sur un vaccin ce qui est à la mode d'ailleurs en gros on fait macérer de l'ortie dans de l'eau et on met ça sur les cultures et en gros on dit à la culture tu vas être attaqué donc elle développe des défenses immunitaires ce serait plus le principe que j'ai compris en écoutant les vidéos d'Eric Petiot qui est je pense un des plus sérieux dans le domaine tout à fait voilà et puis après j'ai aussi trouvé sur le net macération de luzerne ok donc j'en ai fait aussi un petit peu et aussi de la macération huileuse d'ail ok donc plus une vertu insecticide et donc tout ça c'est différentes façons de faire donc voilà et aussi encore et la dernière en date c'est des EM micro-organisme efficace qui serait intéressant d'implanter dans le sol pour remettre la vie du sol en route donc je me suis dit que la machine infernale il fallait faire une machine qui pouvait faire un peu tout ça en même temps ok donc pour des pour les macérations de plantes il me faut de l'eau déclorée oui donc j'utilise le tank en décloreur uniquement donc je mets de l'eau ok et je fais marcher le système de bullage pendant 24 heures pour déclorer l'eau l'idéal serait de prendre de l'eau de pluie mais je ne sais pas forcément ce qu'il faut donc pour l'instant je prends de l'eau du réseau que je déclore pour la macération huileuse d'ail il me faut de l'eau chaude d'accord donc là ça me fait un gros ballon d'eau chaude de 3000 litres j'ai chauffé au printemps j'ai chauffé 3000 litres à 80 degrés donc je mets 3000 litres je mets le système de chauffage en route et le lendemain j'ai 3000 litres à 80 degrés voilà pour le TCO il me faut donc un tank enfin une cuve qui chauffe à 20 degrés ok avec un système de bulleur qui pourra amener l'oxygène voilà et pour les EM il me faut une cuve qui maintient à 37 degrés en totale fermeture en aérobie d'accord donc je vais enlever le système de bulleur et je vais boucher les orifices et ça fera une cuve en aérobie d'accord donc c'est pour ça que la machine infernale l'objectif c'est qu'elle fasse un peu tout voilà ok donc c'est un simple c'est un vulgaire tank à l'est ok alors j'ai choisi ce modèle parce qu'il avait un système de lavage automatique que j'ai remis en route et que je vais améliorer parce que le TCO c'est que c'est un produit qui ne se conserve pas tu le fabriques tu l'étales donc le soir quand je vais étaler ma tonne je mets le lavage en route et je peux relancer une cuve en revenant c'est pour ça que je voulais avoir un lavage automatique parce que toutes ces fabrications là si on commence à mon sens si on commence avec un cubit de 1000 litres à faire un truc où on n'a pas de matériel et aucun confort on le fait une fois on le fait deux fois et puis après on oublie et ça nous gave et ça ne dure pas dans le temps donc je me dis qu'il faut mettre un peu de matériel un peu de moyens pour y arriver sinon autrement on ne le tiendra pas voilà donc ce tank donc un tank avec un lavage automatique il fait 3300 litres exactement dessus j'ai installé une chaudière alors là c'est une chaudière qui est industrielle mais ça se vend pour les maisons c'est une chaudière électrique ok là elle fait 9 kilowatts et donc j'ai branché le système les tuyaux d'eau chaude sur le serpentin de Fréon donc le fond est chauffant au lieu d'être refroidissant il est chauffant après j'ai modifié un peu le système de lavage enfin de brassage et de lavage je l'ai raccourci et dedans j'ai mis une rampe avec des diffuseurs donc des diffuseurs EPDM et une pompe à air sur le dessus pour envoyer l'oxygène d'accord mais tout est démontable tout est à souhait et tu laisses buller combien de temps pour avoir un thé de compost prêt à l'emploi ? alors le thé de compost pour le thé de compost c'est 24 heures donc aujourd'hui je mets je mets une fabrication en route ce soir elle sera répandable demain soir d'accord alors c'est là quand il y a une thé de compost parce que la météo demain soir il peut pleuvoir mais s'il pleut ou il ne peut pas il faut étaler quand même parce que de toute façon il ne se conserve pas voilà bon avec mon système là je peux faire le thé de compost il se met à 258 hectares ok enfin moi je le mets à 258 hectares non dilué tel que ok voilà alors 250 hectares donc avec ma cuve je fais 11 hectares donc là si je m'organise bien que j'ai des cuves en amont pour déclorer l'eau je peux faire 11 hectares tous les jours d'accord alors que moi actuellement je fais 11 hectares tous les deux jours parce que je remplis le temps qu'un soir je le fais débuller pendant 24 heures pour enlever le chlore et après je mets mes ingrédients dedans encore 24 heures ok bon pour l'instant ça va quoi et donc ces ingrédients justement c'est quoi alors les ingrédients dans ce tamis là je mets un tamis à 400 microns j'ai un bulleur d'aquarium au fond d'accord qui sert de qui sert à détasser enfin pour pas qu'il y ait deux zones anaérobies dans le compost ouais j'arrive pas de l'enlever donc voilà donc un bulleur d'aquarium comme ça bon a priori je ne sais pas si c'est le meilleur modèle a priori il y aurait des modèles qui seraient mieux en EPDM mais bon pour l'instant j'ai fait comme ça je mets du lombrie compost donc voilà ça du lombrie compost qui ressemble à ça et je donc dans 4 filtres j'arrive à mettre 40 kilos donc 10 kilos par filtre voilà je mets aussi du Star Trek c'est un compost de 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 vin de déchets de vin voilà il y a d'autres produits alors je ne suis pas encore très je ne suis pas encore très champion dans toutes les recettes parce que quand on regarde il y a plein plein de il y a plein plein de de recettes moi pour l'instant je reste sur du basique volontairement parce que il faut bien commencer par un bout donc après dans l'eau je mets de la mélasse ok à 2 litres pour 1000 litres et je mets de l'acide humique et fulvique qui est ce produit là humitrex là j'en mets aussi 2 litres pour 1000 litres ok et donc tout ça ça bulle à 20 degrés pendant 24 heures et ça arrive à un tête compost et je vois que le tête le compost c'est assez granuleux est-ce que ça ça suffit comme filtre ou faut encore filtre derrière enceinte et bien passé par le pulvier il y a un dépôt au fond donc il y a intérêt d'avoir une bonne crépine sur le bout du tuyau pour laisser légèrement décanter d'accord et pomper par le haut et bien filtrer au fur et à mesure d'accord parce que le premier tonneau je n'ai pas filtré et je m'en suis souvenu d'accord tu as bouché toutes les buses tout s'est bouché voilà donc alors j'ai encore beaucoup de travail à faire parce qu'aujourd'hui montée de compost est-ce qu'il est parfait j'en sais rien est-ce qu'il est donc la formation pour le prochain hiver c'est c'est de savoir évaluer la qualité d'un tête de compost on peut le regarder au microscope tout ça mais bon il faut un peu de formation sur le sujet déjà on avait fait des mesures redox cette année entre la modalité témoin et la modalité tête de compost la modalité tête de compost était en meilleure santé d'un point de vue du redox oui arrivé sur le blé oui voilà après est-ce que il y aura une différence à la batteuse on verra bien voilà maintenant voilà donc j'ai encore des progrès à faire de ce côté là ok après on peut quand on cherche sur internet on trouve plein de recettes avec plein de produits bon il ne faut pas non plus que ça coûte plus cher qu'il ne faut pas non plus que ça coûte trop cher voilà il faut rester dans du cohérent et est-ce que une fois que tu as fait ton tête de compost tu passes beaucoup de temps à gratter briquer la machine à l'intérieur du tonneau alors non justement parce que comme c'est avec le lavage automatique je passe un gros je vais un gros coup de tuyau pour enlever la couche de dépôt et après je mets le lavage en route et là il n'est pas j'ai fait 10 t de compost et je n'ai pas été dedans encore le frotter bon là c'est le temps de le faire d'accord mais surtout qu'en plus je n'en ai plus besoin maintenant mais si ça n'a pas le temps de sécher justement ça ne reste pas collé le problème c'est qu'il ne faut pas oui alors parce que dans le lavage automatique en même temps je mets du pyroxyne d'accord ok on pourrait bien décrire ce qu'il faut c'est pas que ça sèche sinon ça sèche et si tu n'as pas de matériel tu te dis bon ben je laverai demain et puis demain c'est après-demain et puis après-demain tu as oublié et tu reviens une semaine tout est sec et tout est collé et c'est le bagarre ouais ouais voilà donc le thé de compost j'ai aussi fait le choix d'acheter un autre pulvé un vieux pulvé j'ai trouvé un pulvé à 500 euros en 24 mètres qui a une rampe qui est tout à fait en bon état d'accord parce que je vois mal nettoyer mon pulvé phyto à chaque fois sachant qu'il ne faut pas qu'il reste de fongi dans le thé de compost sinon je vais cramer des bactéries que je vais importer donc c'est dommage voilà donc il faut du matériel donc après moi je n'ai pas une grande surface c'est gérable parce que je n'ai pas une grande surface après des grandes exploitations il faut qu'il mette les moyens en face le purin d'ortie donc le principe c'est qu'on met des kilos 100 kilos d'ortie dans un cubit de 1000 litres dans 1000 litres d'eau et qu'on laisse fermenter donc de l'eau d'éclorée ou de l'eau de pluie alors là c'est pareil j'y vais un peu à tâtons parce que il faut ça se met à bouillir et à un moment donné ça s'arrête de bouillir et d'après Petiot quand ça arrête de faire de la mousse c'est là que c'est bon à mettre en bidon aérobie ou anaérobie alors ? alors là moi pour l'instant j'ai fait de l'aérobie d'accord Biote dit que ce n'est pas un problème Stéphane Biote dit que ce n'est pas un problème Petiot dit qu'il faut faire de l'anaérobie alors je cherche une cuve de vinification à chapeau flottant pour l'année prochaine pour faire en anaérobie voilà alors après c'est pareil même problème que le thé de compost est-ce que ce que je fais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien j'en sais rien donc encore un travail pour apprendre à contrôler si le produit est bien ou pas bien et donc là a priori on a des moyens de faire des mesures pH redox pour l'instant je ne suis pas encore équipé et la macération tu la passes à quelle dose et tous les combien justement alors là les essais que j'ai fait dans cette année les macérations j'ai fait 4 passages d'accord j'ai commencé au mois d'avril et j'ai fini au mois de au mois de j'ai commencé au mois de mars et j'ai fini au mois de fin mai et c'est 10 litres hectares 100 litres hectares non 10 détecteurs dans 100 litres 10% d'accord 10% voilà donc pareil méthode à à re-apprendre parce que je pense que notre chimie nous a bien nous a bien fait oublier un tas de choses que nos anciens connaissaient et qu'il faut qu'on remette au bout du jour et donc dans l'idée c'est de passer juste avant les stades critiques où on sait que traditionnellement il y a une pression maladie pour que cette pression maladie n'apparaisse pas sur le temps ensuite c'est de surtout passer sur des plantes saines avant qu'elles soient malades voilà macération huileuse d'ail donc là le principe c'est de prendre de l'ail d'accord la passer dans un broyeur dans un broyeur à végétaux avec de l'huile et on va le sortir on peut rentrer donc le principe de la macération huileuse d'ail c'est qu'on prend de l'ail de l'ail fraîche de l'ail de consommation et on lui met un litre non 0,2 litre d'huile de colza bio avec un kilo d'ail on passe tout ça dans le broyeur dans un broyeur à végétaux un peu bricolé pour que ça puisse passer et donc on arrive à une purée cette purée on la laisse macérer dans un dans un fût fermé pendant 24 heures et après on met de l'eau chaude avec donc de l'eau chaude à 80 degrés on met donc alors normalement ce serait 10% enfin ce serait oui 10% d'eau donc 100 litres pour 10 kilos d'ail mais moi je mets moins je mets beaucoup moins et j'ai bricolé un système de presse j'ai repris le principe des presses à pommes à cidre dans le temps où on met des clés de bois avec des toiles et donc comme ça on écrase à la fin pour vraiment presser pour sortir le jus la substance voilà et donc ce produit après on le met en bidon et on peut stocker un an en bidon bien fermé hermétique étanche et donc ce produit aurait des vertus insecticine et donc à passer quand et à quelle dose sur la culture alors moi je le mets sur le colza à l'automne sur les altises et j'ai des copains à qui j'en ai prêté un peu et qui ont essayé sur du lard d'accord donc pareil ils voient quelques effets quand la pression n'est pas trop importante d'accord le groupe a été formé par qui pour les macérations d'ail justement aussi alors ça a démarré avec le G2D 3 Vallées ok puis du coup maintenant c'est moi qui suis le chef presseux non non voilà donc certains on est trois réguliers à en faire ok voilà et celui qui a mis au point de la technique c'est Eric Petiot aussi ou ça vient d'où ? alors moi j'ai pioché un peu sur les travaux du G2E d'accord et puis après un peu sur internet donc le principe c'est que normalement tu as ta purée d'ail et tu fais couler de l'eau dessus pour le laver mais bon 2 kilos c'est dans un bol c'est faisable on a une passoire mais là quand on a 100 kilos ou 500 kilos c'est ingérable donc on met carrément l'eau dedans on le presse la pub on la remet dans le bidon on remet un coup d'eau et on represse ce qui fait qu'on arrive à une dilution à peu près à 20 litres à moitié moins donc à 5 litres au kilo d'ail quoi d'accord parce que le problème de toutes ces techniques c'est que ça fait beaucoup de volume à stocker et autant la macération d'ail donc à 10 hectares autant le purin d'ortie on se retrouve aussi à 10 hectares donc ça fait tout de suite des volumes à stocker et il faut des conditions de stockage bien particulières il ne faut pas que ça gèle il ne faut pas que ça trop chaud un bidon quand il est commencé il faut l'utiliser donc c'est c'est l'inconvénient de ces de ces techniques le stockage et donc il va gérer ça comment le stockage justement bah j'ai un bâtiment qui est isolé mon bâtiment phyto était isolé donc bon ça va j'arrive à gérer le souci c'est des bidons alors soit qu'on fait des bidons de 10 litres qui servent pour un hectare ok mais ça fait beaucoup de bidons oui alors des 20 litres ça fait moitié moins après des bidons de 200 litres ça fait un bidon de 200 litres ça fait pour 20 hectares donc c'est plus en phase avec la tonne mais le problème c'est qu'un bidon de 200 litres c'est un manoeuvrable oui voilà et puis après bah des cubis de 1000 litres c'est pas pour moi parce que ça fait 100 hectares et donc c'est pas déjà après il faut avoir un bâtiment isolé où on peut rentrer avec un phénomène dedans donc voilà donc c'est l'inconvénient des des extraits fermentés et de l'amalcération le TCO il n'y a pas cet inconvénient il y en a un autre mais il n'y a pas celui-là oui effectivement donc je pense que je vais faire un peu les deux d'accord voilà et donc il se passe quoi sur ce tracteur de spécial bah il se passe il se passe que que déjà quand j'ai commencé le semi-direct sous couvert quand t'as vraiment un semi-direct un beau couvert et bah ça devient incapable de travailler sans GPS ouais tu sais pas où t'as semé quoi bah tu sais plus où t'as semé donc bah donc j'ai trouvé un GPS d'accord donc je suis allé sur j'ai fouillé beaucoup sur internet et j'ai trouvé une bande de malades qui ont mis au point un canadien notamment qui a mis au point un GPS en open source donc bah j'ai pas fait grand chose en réalité ils te donnent tout ils te donnent les le code ils te donnent la façon de faire donc j'ai simplement appliqué j'ai simplement adapté à mon tracteur et à mes besoins d'accord voilà donc bah j'arrive à du coup j'ai réussi à équiper ce tracteur qui est déjà un petit peu vieux en autoguidage hydraulique ok RTK pour moins de 2000 euros il fait les lignes droites il fait les lignes droites il a il a les demi-tours automatiques en bout de champ ok j'ai les mêmes fonctions qu'un truc du commerce pour 2000 au lieu de 12-20 000 avec la même précision avec une précision à 2-3 cm largement suffisante pour ce que pour ce que je veux en faire et l'avantage du RTK c'est que bah j'ai fait des trains à l'automne au printemps je remets la tablette en place je remets et il repasse puis le poil à mon endroit j'ai pas de décalage dans le temps comme un RTX ou un autre chose qui peuvent nous vendre avec d'abonnements et ça comment dire c'est c'est solide ou ça fait que casser en permanence moi j'ai pas moi j'ai pas de problème ok j'ai pas de problème après j'ai l'avantage d'être hyper autonome un gars qui qui achète un GPS bah il il connait pas forcément tout à fait le fonctionnement moi je connais par cœur le système donc je suis dépané et là t'as pas d'abonnement à payer rien d'accord rien du tout donc j'ai un j'ai un équivalent d'un RTK pour 2000 euros d'accord le sixième du prix le sixième largement le sixième du prix donc pour ça le fonctionnement c'est il faut il faut que le tracteur ait un GPS une balise ok donc la balise GPS c'est là-haut c'est enfin la balise l'antenne d'accord qui est dedans il y a une carte donc l'antenne plus la carte c'est les deux éléments les plus chers du produit c'est 300 euros d'accord voilà et après cette position GPS est envoyée une tablette qui a le logiciel ok et ce logiciel dit aux roues de mettre tel angle de roue pour aller dans la direction voulue quoi et les roues ont un capteur d'angle pour voir si on est à la bonne à la bonne au bon angle d'accord et donc moi j'ai compliqué un petit peu le système en mettant une valve hydraulique sur l'hydraulique pour que ce soit plus pratique en bout de champ je tourne le volant et je reprends la main comme ça j'ai juste à appuyer sur un bouton pour le faire mettre en automatique alors que quand on a on peut avoir un moteur électrique sur le volant avec un galet bon c'est moins pratique dans les bouts il faut quand on veut prendre la main il faut écarter le moteur enfin c'est moins pratique donc je me suis fait un plaisir un surcoût de 1000 euros pour avoir quelque chose de plus pratique et est-ce que tu considères comme montage c'est simple à faire ou il faut vraiment être très calé en électronique et bidouille informatique il faut être patient c'est le premier terme d'accord parce que moi j'ai commencé à acheter les éléments je les ai installés préinstallés sur mon bureau déjà le premier truc c'est qu'il faut télécharger le logiciel il ne vaut rien et ça ne coûte rien c'est gratuit c'est en open source et déjà comprendre son fonctionnement sur un pc de bureau tu le charges tu as des boutons après tu vas sur les forums pour essayer de trouver à quoi ça sert et déjà tu comprends comment faire le tracé d'un champ comment faire des lignes droites et tout ça déjà tu t'amuses avec ça et après il faut vraiment appréhender le logiciel parce que tous les gars qui achètent un GPS aujourd'hui ils vont chez le marchand et on leur installe le GPS on leur dit c'est bon c'est réglé ils roulent et puis ils arrivent dans le champ et s'il y a un truc qui n'est pas bien réglé c'est monsieur comment je fais parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas le gérer là il faut que tu te débrouilles c'est le jeu du truc tu es tout seul tu es pas tout seul tu as un forum tu as des groupes sur Facebook qui sont hyper actifs tu es loin d'être tout seul en français ou en anglais ? alors c'est la contrainte ça devient de plus en plus en français parce que là on est quand même une bonne communauté maintenant en français mais au début c'était quasiment que de l'anglais donc merci Google Traduction parce que je suis une bille en anglais voilà donc voilà donc non c'est installable c'est faisable il ne faut pas il faut bon il faut savoir télécharger un logiciel il faut savoir l'installer après il faut savoir c'est un minimum enfin à mon sens je referai ma phrase à mon sens c'est assez facile mais bon j'ai quelques quelques tares au niveau bricole j'aime ça maintenant quelqu'un qui préfère aller à la chasse il faut mieux qu'il y ait à la chasse donc le principe c'est l'installation donc la fameuse antenne vous voyez qui est encore bien installée qui tient avec du scotch une façon tout à fait provisoire pour l'instant mais voilà là dessous on a le capteur d'angle de direction donc c'est certainement la partie la plus la plus embêtante à faire c'est pas compliqué mais il faut trouver la bonne place pour que pour qu'ils prennent pas de choc et puis et puis que ça donne ça donne le bon angle quoi parce que si on le il faut vraiment il y a vraiment des calculs à respecter pour pour avoir l'angle de côté identique quoi ok c'est certainement la partie la plus bon c'est pour réfléchir ok donc les valves hydrauliques elles sont là derrière le lave-glace avec les deux fils blancs qui arrivent dessus donc ce tracteur là se prête bien à faire à faire un système hydraulique parce que tous les tuyaux d'origine sont des flexibles d'accord donc là j'ai tout fait sans rien couper au tracteur demain je suis capable de remettre le tracteur en position totalement d'origine il n'y a rien qui se voit il n'y a rien qui je n'ai pas été c'est pas des tuyaux rigides donc j'ai rien coupé j'ai rien modifié et ces deux flexibles là qui repartent non non ces deux là c'est le relevage avant ouais ok non c'est ce flexible là ah ok qui va aux électrovannes là bas et puis celui là le petit là ok et ce retour que j'ai rajouté mais tout est vissé c'est totalement démontable voilà donc le réel travail que j'ai fait c'est la mise en place en cabine du système donc ici c'est la tablette où il y a le logiciel dedans et en dessous j'ai mis tout le en dessous j'ai mis tout le tout le système électronique hop voilà donc là qui avec la carte qui est où le schéma est fournit sur internet avec les cartes de divers relais la carte du GPS voilà et donc moi j'ai fait ça démontable c'est sur une prise c'est sur une prise 42 pôles comme ça je démonte j'ai deux fils à enlever et le système est totalement déplaçable sur notre tracteur sur internet les autres gars ont des boîtiers à part ont la tablette là en lévitation car elle n'arrête pas de blotter je trouve que c'est plus pratique comme ça là elle est en elle est en protection par rapport au par rapport au soleil et ça me va bien voilà donc du coup on est sur un GPS ordinaire enfin je ne vois pas trop comment je vais vous faire voir ça autrement mais voilà je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre voilà et donc là si on a du RT oui alors donc le principe le principe du RTK c'est un RTK par le réseau internet c'est à dire que j'ai une balise j'ai une base RTK qui est sur mon bâtiment qui est là-bas tu as le cours sur l'angle là-bas tout à fait sur l'angle du bâtiment je ne sais pas si tu le vois qui connaît sa position exacte et qui a la position reçue par le satellite et donc elle calcule une correction cette correction est envoyée sur un serveur via internet par ma box et donc la tablette ici est connectée à internet par mon téléphone portable et va chercher cette correction sur le net en permanence voilà donc le limite du système c'est qu'il faut avoir un réseau internet si on est en zone blanche où il n'y a pas de réseau internet on est un peu coincé mais on a des moyens de faire des choses en radio ok ouais donc il y a toujours une solution mais des choses qui ne portent pas loin qui portent à 15 km maxi et qui sont moins faciles voilà sinon après on crée un champ enfin là je n'en ai pas de créer mais il faut rouler pour ça il faut aller au bout du champ on crée un champ après on définit les lignes on définit le matériel enfin voilà on a le même fonctionnement qu'un GPS ordinaire quand je suis en fonctionnement je me mets en face la ligne j'appuie sur le petit bouton qui est ici et donc il prend la main il fait tourner les roues pour suivre la ligne si j'ai paramétré mes virages il fait son virage il revient il prend une autre ligne il revient si je n'ai pas paramétré de virage je prends le volant dès que je tourne ça désactive le système et donc j'ai la main je prends le volant et j'ai la main le RTK c'est une boîte française c'est un gars français de l'INRAE qui a fait le site pour le RTK ça s'appelle centipède.fr et donc on est actuellement aujourd'hui je ne sais pas trop mais toute la France est quasiment couverte par des bases RTK par des bases centipède et donc on est plusieurs à avoir des bases et pour clôturer cette vidéo est-ce que tu aurais un mot de la fin pour résumer tout ce que tu nous as raconté vous aurez compris je pense que j'essaye un peu tout moi je suis de plus en plus convaincu qu'on est un peu dans une impasse que le système que j'ai fait depuis 30 ans et voire ce qu'on me disait on voit quand même des faiblesses puisqu'on a parlé des problèmes de l'herbage des problèmes de succes des problèmes de tout ça donc à mon avis le plus le plus dommage ce serait de rien faire et de rien essayer donc bah aujourd'hui je vous ai parlé de macération je vous ai parlé de pur alertif de travailler le sol de se mettre sur couvert donc moi aujourd'hui je crois je crois à tout et à rien mais je crois surtout que le ancien système il est un peu il est un peu mal barré pour moi il faut essayer il faut essayer avec modération parce qu'il ne faut pas non plus enseigner les choses où on n'est pas capable de maîtriser et surtout de faire marche arrière de prendre des grosses gamelles puisqu'on n'est pas là pour ça mais il faut il faut mettre une partie une exploitation une parcelle pour voir pour commencer pas la plus pourrie non plus une parcelle juste devant la porte de sa ferme qu'on voit tous les matins et puis on la met dans le système on choisit déjà on essaie de bien caler le système qui nous convienne suivant nos cultures c'est une agriculture industrielle suivant on prend un système simple qui est connu et puis on essaie de le mettre en place voilà c'était le mot de la fin donc bah super mot de la fin merci de m'avoir écouté et puis à bientôt pour le deuxième épisode quand on verra les résultats de tous les essais bah vous pourrez avoir les résultats des essais on leur parle et puis surtout et puis surtout dans 4 ans quand j'aurai fait une rotation complète ouais